Le 16 février 2017, vers 19h, la charcuterie bordelaise à Villeneuve d'Ornon, qui employait 23 salariés, était détruite par un incendie. Criblé de dettes sous le coup d'un redressement judiciaire, épinglé par les services vétérinaires à la suite de deux cas de l'hystéria, l'ancien gérant Arnaud Chédome a donc été reconnu coupable d'avoir mis le feu volontairement à son entreprise par des moyens dangereux. Condamné à trois ans de prison ferme, il devra également verser plus de 150 000 euros à l'assurance pour escroquerie et 3 millions d'euros au mandataire liquidateur pour destruction d'actifs. Il lui est par ailleurs interdit définitivement de gérer une entreprise. Il a toujours nié les faits. Lors de l'audience du 19 décembre dernier, ses avocats ont demandé la relaxe. Mais le tribunal a rejeté un à un tous les arguments de la défense qui comptent aujourd'hui faire appel. Écoutez, on entend la décision comme ça, on prend tout dans l'instant. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on s'expliquera devant la cour d'appel. C'est un dossier dans lequel le jugement rendu aujourd'hui témoigne d'un regard sur le dossier, d'une position. Le tribunal, je n'ai pas davantage à dire sur le sujet. La voie normale, légale de critique de cela, c'est l'appel. Mon client relève appel de ce jugement et nous discuterons de tout. de l'instruction, du jugement, de ce qui s'est véritablement passé. Devant la cour d'appel, je n'ai rien de plus à dire aujourd'hui. A noter qu'aucun mandat de dépôt n'a été délivré. Arnaud Chedome a donc pu quitter libre et discrètement le tribunal. Sous-titrage Société Radio-Canada